Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans votre guidance générale d'avril 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va se passer en deux temps, d'abord on va laisser venir les messages à nous pour votre tirage global du mois, et dans la deuxième partie on ira voir les trois décans du Sagittaire, afin de vous donner des messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Donc dans la deuxième partie, vous aurez une carte conseil en plus avec l'oracle magie de la terre et un lancé de dés de divination, qui viendront compléter le tirage général de la première partie, et je vous mettrai un timer dans la description de la vidéo pour aller choisir tout à l'heure votre décans. Bien entendu il s'agit d'un tirage qui est général donc ça ne peut pas vous parler à 100%, c'est tout à fait normal, vous êtes trop nombreux à avoir le même signe astrologique, ne prenez que ce qui résonne en vous bien évidemment, mais si vous le souhaitez je propose des tirages personnalisés à partir de 15 euros, pour cela il faut aller sur mon site spirale-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées qui vont de 15 à 65 euros. Tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et puis avant de commencer, petite info, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain concours que je vais organiser ce sera sur TikTok, car le nombre d'abonnés augmente fortement là-bas et je me dis que quand on aura atteint les 10 000 abonnés ce sera l'occasion de fêter ça avec vous en vous offrant des guidances, par exemple, et d'autres choses. À titre d'exemple, j'avais 1000 abonnés en décembre 2023 et là je suis à 6400, on n'est même pas encore sur fin mars, donc vous voyez que ça peut aller très vite, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là-bas parce que c'est du travail qui est différent de celui de YouTube, vous avez des tirages express chaque semaine pour votre signe, vous avez des tirages interactifs aussi et c'est un format de vidéo très court, donc je vous invite à aller là-bas également. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez c'est parti pour vous les Sagittaires, je vous propose de tirer une carte d'introduction avec l'oracle de la citadelle et on tirera d'ailleurs une carte de conclusion aussi tout à l'heure pour clôturer le tirage de la première partie. La première carte va nous donner un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois d'avril. Allez c'est parti. Alors vous avez eu la carte du compteur avec les messages point de vue et contrôle. Elle est sortie assez rapidement, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'histoire la plus importante de votre existence est la vôtre, mais ce n'est qu'une odyssée dans la tapisserie de la vie et il est impératif de respecter celle des autres. Plutôt que de forcer les gens à se confronter au rôle que vous voulez qu'ils tiennent dans votre récit, apprenez à communiquer et à adopter leurs points de vue. Cela devrait vous aider à mieux les comprendre et à construire des liens plus sains et plus solides. Ok alors on a un message ici qui vient parler de vos relations sociales, donc on va parler ici peut-être plus des relations familiales, amicales, voire professionnelles. Ça peut concerner éventuellement le sentimental, mais ce qu'on me dit ici c'est que vous êtes comme le personnage central de votre propre histoire, les sagittaires comme tout le monde en fait, mais il faut faire preuve d'indulgence par rapport aux comportements des autres, par rapport à leurs idées, même si vous ne les partagez pas. On ne peut pas en fait décider de tout dans la vie à l'image d'une personne qui va inventer une histoire, un conte, un récit de A à Z en créant chaque personnage ainsi que leurs paroles, leurs attitudes, etc. Dans la vie, vous ne pouvez pas attendre des gens qui fassent absolument tout ce que vous voulez vous. Ok donc cette carte là vous invite à ouvrir votre esprit aux autres points de vue qui sont différents du vôtre et qui peuvent avoir également de la valeur tout simplement. On va aller voir si le tirage nous en dit un peu plus sur cette info. Donc pour les sagittaires en avril 2024. Alors vous avez ici tout d'abord la carte d'hélice. Ok, qu'avons-nous d'autres avec ? Et le livre, d'accord. Alors ici on nous dit qu'il y a des sagittaires qui vont pouvoir peut-être démarrer un nouveau travail puisqu'on peut parler d'une signature de contrat avec ces cartes là et en résultera énormément de bien-être, de joie, d'épanouissement dans cette nouvelle activité. Ça peut être également une activité que vous faites sur votre temps libre, la carte d'hélice, c'est-à-dire quelque chose qui vous procure énormément de plaisir. Voilà, ça peut être une activité artistique, culturelle. Mais on a cette idée de ressentir beaucoup beaucoup de joie à le faire et étant donné que le livre nous parle d'un document officiel, de quelque chose qu'on peut signer, ça peut être aussi le fait d'apprendre par exemple avec le livre. Donc il y a aussi des sagittaires qui en arrivent vont pouvoir peut-être se lancer dans une nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle ou tout simplement sur votre temps libre en tant que hobby. Donc la découverte de quelque chose de nouveau ou un nouveau travail, voilà pour les sagittaires déjà c'est pas mal. Ce qui ressort aussi c'est cette idée d'apprentissage. Donc pour ceux qui auraient un nouveau travail par exemple, on a cette idée que vous n'êtes pas forcément tout à fait compétent et autonome dans ce poste, vous allez devoir apprendre en avril à développer vos compétences, vos savoirs. Et c'est pareil si on ne parle pas d'un travail mais plutôt d'une passion ou d'une nouvelle activité dans laquelle vous vous lanceriez en avril. Ok ? Donc c'est pas mal. En tout cas, il y a beaucoup de plaisir ce qu'il faut retenir avec la carte d'Alice. Qu'avons-nous d'autres pour les sagittaires s'il vous plaît en avril ? La lettre. Ok. Donc là il y a des nouvelles qui viennent à vous. On va aller voir avec la carte suivante ce que ça peut nous dire de plus. Et on a l'arbre. Ok. Alors ces deux cartes me font penser finalement à une nouvelle que vous attendez de la part de quelqu'un ou d'une administration. Ça peut être une demande que vous avez formulée et que vous êtes en attente de réponse. Mais on vous dit que pour cette demande-là, cette réponse que vous attendez, il va falloir patienter. L'arbre c'est la carte de la patience notamment. C'est aussi une carte qui vous invite à amener des réflexions, à réfléchir, à faire le point surtout concernant tout ce qui est projet sur le long terme. Des choses qui sont vraiment ancrées et qui sont là pour durer. Donc faites preuve d'un petit peu de patience les sagittaires si vous avez hâte d'avoir des nouvelles d'une personne ou de quelconque organisme. Et essayez de vous concentrer sur autre chose. Donc bien sûr ça va pas parler à tout le monde. Je vous donne des exemples en fonction des cartes, mais vous l'adaptez à votre propre situation. Si vous n'êtes pas en attente de réponse, c'est tout simplement que ce message n'était pas pour vous. Et vous voyez, ça peut avoir un rapport avec la carte du compteur en introduction de tirage qui nous disait que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Même si là vous avez hâte d'avoir une réponse par rapport à une démarche ou des nouvelles de quelqu'un, l'univers est en train de vous dire chaque chose en son temps, c'est pas maintenant. Donc fais preuve de patience. Tu as d'autres défis à relever ce mois-ci par exemple. La réponse va arriver, mais ce ne sera pas sur le mois d'avril apparemment. En tout cas pour ceux que ça concerne au niveau de cette situation. Vous l'adaptez bien sûr à votre vie, parce que je ne peux pas deviner le contexte de chacun. En tout cas j'essaie de trouver les mots pour que ça résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut concerner un autre sagittaire. Quels ont-nous d'autre pour vous en avril 2024 ? La tour. Ok, quelle est la carte qui va avec la tour ? Le trèfle. Ok, très bien. C'est plutôt pas mal. Là on voit vraiment une évolution positive et plutôt prolifique ou bénéfique pour vous sur le plan social ou professionnel. Alors ça va rejoindre, pour ceux qui étaient concernés par un nouveau travail, cette idée de plaisir, de bien-être et d'évoluer. On sent qu'on progresse dans un domaine qui nous plaît, donc forcément c'est réjouissant. La tour c'est le fait de pouvoir s'élever de plus en plus haut sur des bases solides. A partir du moment où les bases sont stables et suffisamment fortes, on peut mettre des pierres à l'édifice et aller de plus en plus haut, ça veut dire grimper dans l'échelle sociale ou professionnelle. Donc on pourrait vous donner plus de responsabilités si vous êtes déjà en poste. Et puis pour ceux qui commencent un nouveau travail, vous allez rapidement progresser. Vous avez en plus le trèfle qui nous parle de chance, d'émergence et d'espoir. Je sens qu'il y a des sagittaires qui vont être concernés par une nouvelle découverte au niveau d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou non, mais vraiment ça rejoint encore l'idée des deux premières cartes où on sent que ça vous plaît énormément. C'est quelque chose qui pourrait être tenace, qui pourrait durer dans le temps, donc c'est plutôt pas mal. Sur le plan sentimental, ça peut être aussi l'indication qu'il y a une relation qui va se renforcer, qui pourra continuer à progresser sur ce mois d'avril de manière plutôt positive, encore une fois, avec des périodes de chance qu'il faudra notamment saisir, je pense. Mais c'est toujours très bon signe d'avoir le trèfle à côté de la tour, parce que c'est synonyme de progression, avec des énergies qui sont favorables à vous faire avancer, en fait. Donc même si l'univers est favorable à ça, bah écoutez, il va vous accompagner, vous pousser un petit peu plus haut. Donc c'est plutôt très bon. Vous avez également la carte des nuages, ok. Et le bateau. Alors parmi vous, il y a des personnes qui programaient, je pense, un voyage ou des vacances ou un déplacement personnel ou professionnel, mais l'idée d'aller loin. Et en fait, ça sera un petit peu confus. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un changement de programme ou alors des informations qui ne sont pas suffisamment claires à votre égard pour valider ce déplacement. Le bateau, c'est aller loin, loin de chez soi. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une grande distance et que ça peut parler de vacances, mais aussi de déplacement pro, par exemple. Donc, pourquoi il y a les nuages sur le bateau ? Parce qu'on nous dit ici que, par rapport à ce projet de déplacement qui est en cours, alors c'est un déplacement qui peut être sur le mois d'avril ou plus tard, mais en tout cas, vous allez en parler au mois d'avril. Eh bien, les conditions peut-être de départ ne sont pas claires, ou bien la mission qu'on vous donne, si c'est un projet professionnel, etc. Il va y avoir de l'obscurité sur ce déplacement. Donc, la meilleure attitude à avoir, ça va être de demander plus d'infos, de vous renseigner pour essayer justement de chasser cette confusion de votre esprit et au moins que vous puissiez faire ce déplacement sereinement, ok ? La tête reposée et avec une vision claire de ce qui vous attend là-bas. Ça peut parler aussi de tout ce qui est négociation par rapport à des achats importants. Ça peut être de la marchandise, ça peut être de l'immobilier. Mais on a cette idée qu'il y a une vraie opportunité pour les sagittaires en avril de négocier quelque chose d'intéressant. Donc, il y a quelque chose que vous convoitez et vous allez vous lancer dans des négociations. Sauf qu'en fait, au niveau de la négociation, c'est pareil, c'est pas clair. Donc, la personne ou l'organisme avec lequel vous allez potentiellement négocier quelque chose ne sera pas très franc ou très transparent dans les détails, dans les conditions, encore une fois. Donc, on vous invite à aller creuser un petit peu à la recherche d'informations parce que plus vous allez mieux comprendre ce à quoi vous faites face et moins vous aurez de confusion finalement, ok ? Donc voilà, une situation un petit peu pas nette sur un déplacement ou sur des négociations. Ça peut parler d'un héritage aussi. C'est vrai que le bateau, c'est aussi ça. Donc, pareil, il y a des sagittaires qui vont être concernés par des démarches par rapport à un héritage qui vient vers vous, dont vous pourriez être bénéficiaire. Mais encore une fois, c'est assez obscur ici. Donc, encore une fois, on ouvre le dialogue et puis on va demander un peu plus de renseignements. Qu'avons-nous d'autre pour les sagittaires ? On va prendre deux dernières cartes. Après, on ira voir la carte de conclusion et on passera au 3-2-camp. Le soleil, ok. Bon, ça, c'est top. Alors, bien évidemment, on va parler ici de chance, d'opportunité, de bien-être, de chaleur et aussi de mise en lumière. Et c'est associé à la carte de la maison. Alors, si vous êtes dans une situation qui concerne un bien immobilier, soit vous êtes en recherche d'achat, location ou bien vous essayez de vendre un bien ou bien on peut parler encore une fois d'un héritage ou bien il y a des travaux de rénovation par rapport à un bien que vous possédez, eh bien, la lumière est sur la maison. Enfin, le soleil, pardon, est sur la maison. Donc, tout ce qui concerne l'immobilier est favorisé pour vous en avril. Ça va concerner votre lieu de vie actuel ou futur. Il est possible que certains d'entre vous projettent d'aller vivre un petit peu plus loin, voire dans un pays étranger, ce qui pourrait aussi corroborer la carte du bateau tout à l'heure. Mais on a le soleil sur cette idée de cocon familial, de foyer personnel. Voilà. La maison, c'est censé être le lieu où on vit et on peut se ressourcer, le lieu où on se sent bien, le lieu où on se réfugie quand on ne va pas bien, etc. OK ? Donc, vous avez le soleil dessus. Donc, vraiment, beaucoup de chance, des éclaircies au niveau de tout ce qui pourrait être obscur sur des négociations immobilières ou des crédits immobiliers, des actions d'achat, de vente de location, etc. Vous avez le soleil dessus. Donc, c'est un mois qui va être très favorable pour élaborer, comment dire, un déménagement ou pour essayer de vous mettre en recherche d'un nouveau bien à louer ou à acheter. Et également, pour faire des travaux, voilà, pour tout ce qui est en lien avec la maison. OK ? Donc, ça, c'est très, très bon pour vous. On va aller maintenant tirer une carte de conclusion qui va vous donner des clés pour des conseils, finalement. Un conseil final sur ce mois d'avril. Et puis, on ira voir les 3 décans par la suite. Allez, c'est parti. Une carte de conclusion pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte du danseur qui vient nous parler d'expression de soi et de force. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Ok. C'est plutôt un... Un petit message supplémentaire. Ça vient pas forcément, je trouve, en complément du tirage précédent. Mais on vous dit ici avec cette carte-là que vous avez... Vous devez tout simplement avoir confiance en vous et surtout ne pas vous brider, c'est-à-dire ne pas vous empêcher de vous exprimer ou d'exprimer vos idées ou vos émotions sur ce mois d'avril. C'est un mois avec des opportunités, on l'a vu, dans plusieurs domaines. Professionnels, activités de passe-temps ou de hobby, l'immobilier, etc. Il y a pas mal de choses positives. Et je pense que certains d'entre vous sont peut-être trop timides pour donner leur avis, pour imposer leur choix, ou peut-être que vous n'avez pas les compétences pour vraiment faire comprendre vos idées. Mais l'expression de soi avec le danseur, c'est... C'est justement ça, c'est... Vous avez des bonnes idées, il faut juste savoir les exprimer de la meilleure manière qu'ils soient. Vous devez en fait ne pas vous dévaloriser, c'est un petit peu le message. Le danseur, c'est quelqu'un qui va exprimer ses émotions ou des idées, des concepts avec simplement des gestes, les gestes du corps. Il n'y aura pas de parole, il n'y aura pas de... Voilà, c'est juste le corps qui s'exprime. Et effectivement, ça peut être très beau. La danse, ça parle pas forcément à tout le monde, mais quelqu'un qui maîtrise son art de la danse et qui exprime une émotion forte, c'est quand même quelque chose qui est très beau. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est une expression corporelle, une expression de soi. Donc bien sûr, là, il faut le faire plutôt avec la parole, mais ça peut être aussi par rapport à votre attitude, les sagittaires. Donc, ayez confiance en vous, quels que soient les événements qui vous attendent sur ce mois d'avril. Et n'hésitez pas à aller de l'avant et à défendre un petit peu vos opinions. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. On va maintenant passer au 3 des camps de votre signe. Alors, si vous êtes 1er des camps, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes des 2e et 3e des camps, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Il y a un petit timer qui vous permettra de sélectionner le chapitre de votre choix. Allez, c'est parti. 1er des camps du sagittaire. Et vous avez la carte de la baleine avec le message SAUT. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Quel voyage vouliez-vous entreprendre ? Allez-y ! Fatigué de rester à l'intérieur ? Arrangez-vous pour sortir ? Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyance qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêcher d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Bon, on a ici un très beau message d'encouragement pour vous, les premiers des camps, puisque le message résumé, c'est il faut oser, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller au-delà de vos limites habituelles, en fait, sur ce mois d'avril. Donc, si l'univers vous dit justement qu'il va falloir oser ce mois-ci, c'est parce que ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a de vraies chances derrière de conclure quelque chose, d'arriver à une finalité positive pour vous. Donc, si vous êtes un petit peu en mode restreint, si vous n'osez pas faire les choses, si vous êtes timide sur le plan social ou si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur mais vous n'osez vraiment pas l'exprimer, écoutez, le mois d'avril est plutôt favorable à l'expression de soi. On l'avait vu d'ailleurs avec la carte du danseur. Donc, encore une fois, je pense que que ce soit dans votre tête ou par rapport à des projets que vous souhaitez faire, etc., vous avez des idées qui sont vraiment très bonnes et qui peuvent avoir des chances de devenir concrètes. D'accord ? Vous avez les chances de les manifester. Seulement, si vous êtes trop dans la retenue, malheureusement, vous passez à côté d'opportunités de leur donner vie. Donc ici, premier message pour vous, c'est sortir de votre zone de confort pour tenter des choses nouvelles, pour aller vers l'inconnu et puis pour prendre des risques mais qui sont plutôt mesurés, bien évidemment. On ne fait jamais ça à l'aveugle. Et puis le deuxième message, c'est aussi peut-être un travail à faire sur vous par rapport, pour ceux en tout cas qui sont concernés, c'est ceux qui se mettent vraiment des barrières mentales, qui s'empêchent de vivre pleinement leurs pensées, leurs envies, leurs désirs juste parce qu'ils ont peut-être peur du jugement des autres ou parce qu'ils n'ont pas confiance en eux suffisamment. Il y a quelque chose comme ça. On s'auto-sabote nos opportunités, nos chances de vivre quelque chose que l'on attend avec impatience. C'est dommage parce que la seule personne qui vous empêche d'aller de l'avant, visiblement, c'est vous, ici. Ce n'est pas pour rien que cette carte est sortie. On va maintenant aller voir avec les dés, si on a un message de puce à vous communiquer, donc les sagittaires premiers décors. Alors, vous avez le dés de la clé et de la fragilité. OK. Alors, avec la clé, on nous parle ici de réussite ou de déblocage. Donc, vous pourriez tout à fait réussir un objectif dans votre moi, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Alors, je vais encore me répéter, mais ça résonne très fort sur un travail ou une nouvelle activité qui est passionnante pour vous. Et ça va vraiment, vous allez considérer ça comme une réussite parce que vous vous sentirez très bien là où vous êtes au niveau de ça. Donc, ça peut être super bien. Peut-être que vous allez vous lancer dans, je ne sais pas, des cours de dessin, de peinture, de danse, vous inscrire dans un club sportif pour relever un challenge que vous vous mettez personnellement. Ça peut être perdre du poids, ça peut être gagner en masse musculaire, ça peut être tout simplement être en meilleure forme. C'est vrai qu'avec l'arrivée du printemps, on a un petit peu envie maintenant de sortir de cette léthargie hivernale et puis de se bouger et de reprendre un petit peu les choses en main nous concernant. Donc là, on a cette idée, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, d'accéder à quelque chose que l'on désire et en plus d'y arriver. Donc, c'est super. La clé, c'est ça, c'est la réussite. Et pour ceux qui sont concernés par un déménagement, vous avez eu le soleil sur la maison et en plus, vous avez la clé. Donc, symboliquement, effectivement, la clé, elle va aller sur la maison pour dire que vous obtenez de nouvelles clés. Donc, pour moi, il y a un symbole assez fort ici pour tout ce qui est projet de vie dans un autre endroit. Voilà, donc à l'étranger ou en France. Enfin, il n'y a pas que la France, c'est vrai. Je suis désolée, par réflexe, je parle de la France. Mais je sais que vous me regardez également en Belgique, en Suisse, dans les pays francophones, les dom-toms. Je crois qu'il y a aussi le Maroc. Je crois qu'il y a aussi le Canada, évidemment, le Québec. J'en oublie certainement. Et d'ailleurs, je vous remercie tous. Quand je vois des commentaires qui viennent d'aussi loin, ça me touche toujours très, très fort. Voilà, donc, mais vous avez compris. L'idée, en tout cas, c'est d'accéder à un succès par rapport à un déménagement. Et puis, la clé, ça nous parle également d'un déblocage. Donc, si au mois de mars, par exemple, vous avez fait face à une situation stagnante, voilà, il y avait peut-être dans le relationnel, c'est peut-être une relation qui n'avançait plus vraiment, c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait plus vous parler, c'est peut-être une démarche, enfin, des recherches d'emploi qui n'aboutissaient pas. Là, vous avez un déblocage. C'est comme si on vous avait donné un coffre qui était fermé par un cadenas, mais sans vous donner la clé. Eh bien là, au mois d'avril, vous avez de grandes chances, parce que ça reste, bien sûr, une probabilité, c'est pas garanti non plus, mais vous avez des énergies qui sont favorables pour vous donner cette clé, pour vous la faire trouver. Donc, vous allez prendre conscience de quelque chose ou vous allez obtenir quelque chose et ça va vous permettre d'ouvrir enfin ce cadenas et son contenu. OK ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Très beau symbole que la clé. Et enfin, vous avez le dé de la fragilité. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire par rapport au dé précédent, parce que ça nous parle d'avoir du mal à avancer dans ses projets. Donc, je pense que vous n'avez pas qu'un seul projet à faire au mois d'avril. C'est pour ça qu'il y en a un qui va clairement être sous le cycle de la réussite. Et peut-être qu'un autre, effectivement, ça risque de ralentir un peu ou d'avoir du mal à se structurer. On a cette idée de ne pas être suffisamment encore prêt pour vivre cette chose-là. Il y a aussi des... Ça peut parler d'un manque de confiance avec ce déla. Donc, vous pourriez, au sein de la relation de couple, ou bien avec un employeur ou un client, une personne de votre famille ou un ami, vous pourriez avoir, je ne sais pas, peut-être des doutes sur une personne qui fait que la relation entre vous non pas va se briser, mais la confiance va un petit peu se perdre. Alors, il pourrait y avoir des histoires, peut-être, de mensonges, de trahison. Mais franchement, je vous dis ça, et en fait, je ne pense pas parce qu'à aucun moment dans le tirage, on a parlé de ce type d'émotion-là et je ne pense pas que ça concerne ça. Mais on va dire qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est trop jeune, qui n'est pas suffisamment mûr pour être structuré et être prêt à vivre ça au mois d'avril. OK ? Donc, il va falloir que vous identifiez lesquels de vos projets sont vraiment prêts à être accomplis et terminés ce mois-ci et lesquels... Il va falloir travailler un petit peu plus le sujet et attendre encore un petit peu. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire avec ces deux délais-là. à les sagittaires du premier décan. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez tout à fait vous abonner, liker, commenter. Ce sont des petites actions que je vous affiche ici qui vous permettent de me soutenir si vous le souhaitez. Donc, merci à ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental de votre signe ici sur YouTube et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et à très bientôt. On va enchaîner avec vous les sagittaires du deuxième décan. C'est parti ! Alors, pour vous, c'est la carte équinoxe d'automne avec le message Libération. Très intéressant. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leur intérêt et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une période de repos et de gestation, lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. On a un superbe message pour vous les deuxièmes des camps sagittaires. Ici, vous avez compris qu'on se sert de toute l'imagerie liée à la saison de l'automne pour symboliser le fait qu'il va falloir lâcher certaines choses, se libérer des choses qui ont complété leur but et qui n'ont plus de place dans votre vie. Comme les arbres qui perdent leurs feuilles parce qu'elles sont arrivées en fin de cycle, il va falloir faire la même chose sur ce mois d'avril. Donc, ça nous parle de relations, ça nous parle de pensées limitantes, ça nous parle peut-être aussi d'objectifs que vous avez complètement atteints et dans ce cas-là, c'est super pour vous mais il va falloir juste passer à autre chose ensuite. Vous voyez, il faut accepter de dire au revoir à ce qui a complété un cycle. et si vous pensez que des personnes dans votre entourage ne méritent plus votre gentillesse, votre altruisme, votre empathie parce que c'est des personnes qui sont toxiques pour vous, quoi que ce soit, la libération peut être aussi le fait de prendre ses distances avec ces personnes-là. Donc, quels que soient les domaines ou les thèmes qui se rapportent à cette idée de se libérer, vous devez le mettre en pratique sur le mois d'avril. On nous dit également que ce que vous allez accepter de laisser derrière vous, ça fait de la place pour accueillir des choses nouvelles. C'est ça qui est super intéressant aussi. C'est que vous allez vivre des nouvelles choses au mois d'avril, on l'a vu, dès le début du tirage et c'est parce que vous aurez fait de la place dans votre esprit et dans votre vie en général pour avoir le temps de faire ces nouvelles choses. Ok ? Donc, c'est très stimulant de commencer des nouvelles choses et c'est clairement un mois de découverte pour vous, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit par rapport à votre logement, ou des activités annexes. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Hop ! Donc, pour le mois d'avril 2024. Alors, on a la fragilité, la lecture, le rapprochement et le présent. Ok. Donc, la fragilité, c'est un dé qui vient nous dire, comme le premier décan d'ailleurs, qu'il y a quand même un projet ou un objectif que vous ne pourrez pas vraiment réussir à mettre en place ce mois-ci. Il y aura des réussites sur certains domaines, mais on ne peut pas tout accomplir non plus. Et c'est vrai que là, ça met en avant le fait que il y a quelque chose qui est trop jeune, qui n'est pas assez mûr pour être vécu maintenant en avril. Ce n'est pas assez prêt, ce n'est pas assez travaillé. vous aurez du mal à avancer de toute façon dans ce domaine-là. bien évidemment, ce n'est pas avec un seul dé que je vais pouvoir vous donner un exemple très précis. Il va falloir que vous adaptiez cette information à votre vie personnelle. Voilà, pour certains, ça va être une relation qui peut avoir du mal à se construire avec votre partenaire et qui va prendre un petit peu de temps avant de s'améliorer, par exemple. Ça peut être aussi une carrière que vous essayez de développer ou si vous êtes indépendant, vous avez créé votre activité au mois d'avril. Ça peut être un peu compliqué d'avancer pour X raisons. Donc, on peut partir très loin comme ça dans les exemples mais l'idée, c'est de ne... Il y a quelque chose qui ne vaut pas le coup de mettre autant d'énergie parce que ce n'est pas le bon moment au mois d'avril. Donc, mettez-le de côté une fois que vous l'avez identifié et concentrez-vous sur ce qui marche vraiment ce mois-ci. Il y a pas mal de choses positives en plus pour vous. Donc, voilà. C'est confirmé d'ailleurs par le dé de la lecture qui, lui, est une sorte de GPS de l'univers. C'est-à-dire que quand l'univers vous dit c'est bon, tu peux continuer tout droit, c'est que clairement vous êtes dans la bonne direction. Donc, il se peut qu'au mois d'avril, vous pourriez avoir des doutes peut-être concernant vos choix. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que je fais bien les choses ? Etc. Mais avec ce dé là, c'est une sorte de confirmation que malgré les doutes, malgré les éventuels obstacles sur votre chemin, vous vous dirigez clairement dans la bonne voie. Ok ? Donc, ça veut dire qu'au bout du chemin, il y a quand même quelque chose qui sera bénéfique pour vous, quelque chose de positif. Je fais aussi le rapport avec la carte de l'équinoxe d'automne. Pour moi, c'est cette action de se libérer de quelque chose qui est pesant, qui nous ralentit, qui est toxique pour nous, qui va vous permettre une belle avancée justement. Parce que c'est comme si vous aviez un boulet à la cheville et que vous essayez d'aller tout au bout du chemin, mais c'est assez loin, il y a encore pas mal de routes à faire, sauf que là, vous êtes clairement ralenti par des choses que vous ne souhaitez pas jeter ou parce que vous souhaitez justement les conserver, mais c'est des choses qui en fait ont déjà complété leur but. Vous devez simplement accepter que chaque chose a une durée de vie, un cycle, et qu'une fois que c'est complété, c'est bon, ça ne sert plus à rien de continuer à traîner ses boulets à ses pieds. OK ? Donc, libérez-vous de ce qui vous ralentit. Pour chacun d'entre vous, ça va être des choses différentes, donc je ne vais pas partir dans mille et un exemples, mais la libération sera bénéfique pour vous pour vous permettre d'avancer vers des buts plus précis. Avec les flèches qui se rejoignent, on a cette idée d'un rapprochement géographique ou émotionnel avec quelqu'un. Donc, géographique, ça veut dire que vous pourriez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps à cause de la distance, donc ça reste, bien sûr, une bonne nouvelle. Et pour le plan émotionnel, ça peut parler, effectivement, de se rapprocher de quelqu'un, ça peut être une amitié qui se développe un petit peu plus, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance avec qui vous allez avoir des points communs, vous allez vous trouver, ouais, un peu sur la même longueur d'onde et ça peut donner envie de connaître encore plus cette personne. Donc, il y a effectivement un rapprochement qui pourrait s'opérer que ce soit une nouvelle rencontre ou pas. Et puis, c'est aussi un dé qui nous parle de concentration, ça veut dire que parmi les défis que vous avez à résoudre ce mois-ci, vous serez très impliqué dedans, vous allez mettre vraiment beaucoup d'énergie et d'effort. Il y a du travail à faire pour certains d'entre vous plus que d'autres, notamment au niveau de l'expression de soi, ne pas se retenir, ne pas s'empêcher de faire les choses, oser, et ça, ça va être pas forcément facile en tout cas au début de mois. Mais on a cette idée que ça vous tient quand même à cœur d'essayer de le faire. Vous êtes habité par une motivation et même si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, vous réessayerez, ok ? Je sens que vous êtes dans une énergie où vous souhaitez qu'à la fin du mois, vous ayez accompli quelque chose. Donc à partir du moment où vous avez cette énergie, ce moteur qui vous fait avancer, vous allez tenter pas mal de choses et au final, ça sera très bénéfique pour vous. Donc vous êtes focus sur vos objectifs et puis un rapprochement comme on l'a vu aussi. Et enfin, vous avez le dé du présent. Alors ce dé-là vient nous parler de votre difficulté les deuxièmes des camps à vivre pleinement le moment présent sur ce mois d'avril. Donc on a vu que c'est un mois qui était riche au niveau de beaucoup de choses, beaucoup de situations différentes que vous aurez à vivre, à expérimenter, parfois de manière très lumineuse et solaire et parfois ce sera un peu plus compliqué. Mais au global du mois, votre état d'esprit aura du mal à se tourner concrètement sur votre quotidien, sur le présent. Soit parce que justement vous serez trop tourné sur le passé, dans ce cas-là encore une fois, la libération vous fera du bien, soit parce que vous êtes peut-être défasé, fatigué, en manque d'énergie, vous êtes peut-être en carence de sommeil, vous avez cette sensation d'être en décalage horaire par exemple, ce n'est pas très agréable, ce n'est pas hyper grave, mais c'est juste désagréable parce que quand on a la tête dans le brouillard, comme ça, on n'avance pas forcément bien dans son quotidien. Donc là, on a une difficulté à s'ancrer, il faut que vous fassiez un travail d'ancrage afin d'être connecté aux énergies quotidiennes. Vous pourriez également passer à côté d'événements sympathiques avec vos proches, peut-être qu'il y a des amis, des membres de la famille qui vont vous inviter à sortir, mais vous ne serez tellement pas dans le moment présent ou alors vous serez trop dans le travail, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de profiter pleinement de ce que l'univers a à vous offrir tous les jours. Donc, c'est un petit conseil de plus pour ceux qui sont concernés, bien sûr, si vous vous sentez un petit peu fatigué, etc., écoutez, reposez-vous plus que d'habitude, prenez le temps de faire ça et puis ensuite, profitez quand même un maximum de ce mois avec pas mal de bonnes nouvelles, on l'a vu pour vous. Ok ? Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous, même si ça reste bien sûr un tirage général. Je vous affiche ici les cinq petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail, donc vous abonner, commenter, liker ou autre, tout ça, ça vous prend vraiment deux secondes, mais vraiment, c'est du soutien pour les créateurs de vidéos, donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour votre tirage dédié à la vie sentimentale et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage hebdomadaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous les troisième décan du Sagittaire. Hop ! Alors, on va découvrir votre message ou votre conseil pour avril 2024. C'est la carte de la libellule avec le message émergence. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est plutôt révélée inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie et pourtant, vous l'êtes et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et aussi sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Un message très intéressant pour vous, les sagittaires du 3ème décan. Bon, alors là, on nous confirme clairement que ce mois d'avril est un mois d'opportunité avec la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Par contre, on nous dit bien, c'est assez souligné ici, que vous avez la sensation de ne pas être encore prêt à lâcher ce que vous êtes en train de faire pour commencer un nouveau cycle. Soit parce que vous avez un manque de confiance en vous ou alors envers les autres ou envers l'avenir. Et on nous dit justement dans le livret par rapport à cette carte qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question votre vision globale des choses parce que là, vous êtes en train d'évoluer en tant que personne. L'univers a envie de vous dire que ce mois-ci, vous allez vivre quelque chose qui va vous transformer comme si un peu vous étiez dans un cocon en train de préparer votre nouvelle identité, votre nouvelle forme. Bien sûr, ça reste une image mais en tout cas, on est sur l'émergence de quelque chose de nouveau. Vous sentez la chose venir, j'ai l'impression que vous voyez que le changement arrive mais vous avez une certaine crainte, une appréhension qui fait que vous pensez ne pas être prêt. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette carte, bien qu'elle souligne cette sensation-là, elle dit que si, si, vous êtes vraiment prêt, c'est juste qu'il faut justement retrouver cette confiance en vous et en l'avenir et vous verrez que les choses vont aller toutes seules. Donc, c'est hyper rassurant et voilà, je suis vraiment ravie pour vous parce que c'est une très belle carte. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre. Donc, Sagittaire, troisième décan pour abri aux 224. Alors, vous avez la lecture et la solidité. C'est excellent. Vous avez eu juste deux dés mais ils sont très très bons. Alors, le dé de la lecture, vous savez, c'est comme la touche lecture sur une télécommande. ça veut dire que si on vous dit que c'est bon, tu peux continuer à avancer, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Donc, ici, on vous dit que l'univers ressent que vous avez peut-être des doutes mais il confirme encore une fois avec la carte de la libellule et ce dé-là que, non, non, vous êtes dans la bonne voie malgré vos doutes, malgré les petits obstacles qui peuvent se présenter aussi sur votre chemin. Donc, il faut que vous regagniez confiance en vous absolument. Et comme s'il y avait une double confirmation, vous avez en plus le dé de la solidité qui représente une sorte de pyramide qui se construit sur des bases qui sont stables et saines et solides, en fait, c'est la preuve que vous pouvez continuer à mettre des pierres à votre édifice pour soit développer une relation, soit avancer sur un projet ou construire quelque chose que ce soit métaphoriquement ou littéralement. Dans tous les cas, c'est un dé qui nous indique une avancée concrète. Ça rejoint aussi la carte de la tour. Je vous rappelle qu'on l'a eu tout à l'heure dans le tirage général. La tour était associée au trèfle en plus. Donc, oui, c'est clairement un mois hyper bénéfique pour vous au niveau de votre avancée sur les projets persos, professionnels ou sociaux. Mais dans tous les cas, waouh ! Il ne faut vraiment pas avoir de doute. C'est un petit peu dommage même de commencer le mois avec cette énergie de doute parce que... Je vous souhaite que sa valide s'évaporer parce que le tirage n'arrête pas de raisonner et de répéter plusieurs fois que vous allez clairement, clairement vous diriger vers vos objectifs. Donc là, il y a une avancée très concrète pour vous, surtout les 3e décan. Je n'ai pas épilogué parce que vous n'avez eu que 2D et je ne vois pas l'intérêt de répéter ce que j'ai déjà dit. Mais en tout cas, franchement, bravo parce que c'est un très bon mois. J'espère qu'il vous a apporté ce tirage des clés, des conseils que vous pourriez mettre en pratique. Et puis, n'hésitez pas à le revoir une deuxième fois, peut-être en cours de mois pour retrouver peut-être des conseils. Ça peut toujours aider. Je vous invite aussi peut-être à aller voir le tirage de votre signe ascendant disponible sur ma chaîne pour avoir un petit complément d'informations. Et même si ça reste des tirages qui sont pour tout un signe du Zodiac, vous pouvez trouver certainement des informations qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous allez sur mon site. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, les amis, pour moi, ce tirage, je trouve très bénéfique et ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce d'énergie lumineuse qui arrive sur le mois d'avril pour vous. Vous êtes peut-être un petit peu les chouchous ce mois-ci. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de plaisir qui est ressenti de votre part dans ce tirage-là. Mais il y a aussi de la frustration. Il y a des doutes. Je ne sais pas. C'est tout un mélange d'émotions. Mais c'est vrai que si on regarde au global, les trois décans, vous êtes clairement sur la bonne voie de l'avancée. Parce que le premier décan, c'était il faut oser pour avoir des résultats. Le deuxième décan, c'est il faut se libérer de certaines choses qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer. Et ça va permettre du coup de pouvoir concrétiser l'avancée. Et vous, le troisième décan, l'émergence. C'est-à-dire que là, on nous confirme que vous êtes au seuil d'un nouveau cycle. Vous ne pensez pas prêt et pourtant, vous allez le vivre parce que vous êtes totalement prêt à ça. Donc, les Sagittaires, c'est le signe qui avance concrètement sur beaucoup de choses en avril. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous affiche à l'écran les cinq petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez soutenir mon travail. Un abonnement, un like, un commentaire ou un partage, ça permet réellement de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et puis, on se retrouve dans quelques jours ici pour le tirage sentimental de votre signe. Et vous pouvez dès maintenant aller voir sur TikTok votre tirage hebdomadaire. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt !